Bonsoir. Y a-t-il des coiffeurs dans la salle ? Y a pas de coiffeurs dans la salle. S'il y avait eu des coiffeurs, je leur aurais dit, mais pardonnez-nous, cette scène aurait pu vraiment se dérouler n'importe où. Chez un taxidermiste, un pharmacien, un épicier, voire même un podologue, peut-être même chez un marchand de tapis. Le truc, c'est que mon collègue et moi-même avions besoin de se faire couper les cheveux. Et pour se faire couper les cheveux, mieux vaut un coiffeur qu'un policier qui nous triturerait le crâne en nous faisant un shampoing. Ou qu'un boucher qui nous savre les pointes. Ou qu'un peintre en bâtiment nous fasse une coloration. Il paraît que Madame Bullot est en chimio. Il paraît même qu'elle porte une perruque de Marie-Hélène Monroe. Non ! Mais ça doit de lui aller comme un string à une couleur. Franchement, elle aurait pu faire plus discret et choisir une perruque de mamie. En parlant de mamie, j'ai entendu dire que son mari, Monsieur Bullot, serait porté sur les garçons. Et alors, il n'y a pas de mal à ça, seulement il y a garçons et jeunes garçons. C'est tout de même pas pareil, hein ? Oh, remarquez, avec les manières qu'il a, ça ne m'étonnerait pas. Mais de quelle manière parlez-vous, Madame Cochin ? Un petit côté féminin, précieux, je dirais, sa façon de parler, de rire, de s'habiller. Ça fait un peu... ça fait un peu pédale. Oh ! Vous dites ça comme ça, vous, Madame Cochin ? Oh, ne prenez pas cette air prude. Il faut bien t'appeler un chien, un chien. Ah, tiens, en parlant de chienne. J'ai entendu dire que la fille Bullot était en Nouvelle-Zélande. Ah, oui ! Moi, j'ai entendu dire Spagnol ! Mais non ! Mais non ! Ou plutôt, elle serait au Néerlande avec un Hollandais. Mais non, c'est avec un Hollandais en Irlande. Non, en fait, elle est avec un Néerlandais en Finlande. Mais oui, c'est ça, elle est avec un Anglais dans l'Élande. Mais non, Madame Cochin ! Moi, j'ai entendu dire un Néerlande a pris pour enfin bon, un murmure, on le suppute. Ah ! On le suppute ! Ah là 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 ! Il y en a des spas, Madame Cochin, qui parlent pour eux ! Et qui croient tout savoir et qui ne savent rien ! Et moi, moi, je dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu ! Qu'un chien à boire, ouah, ouah ! Et la meute le suit. Ah ! Et qu'il n'y a pas de plume tombée ! Cui, 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 cui ! Sans oiseaux, plumées ! Je ne voudrais pas faire ma commerde pour revenir à la fille Bullot. Il se murmure qu'elle aurait fait une évégée, car l'enfant aurait dû s'appeler Mohamed et le père m'y tenait pas ! Remarquez, appeler son fils Mohamed, quand on s'appelle Bullot, qu'on habite dans les Landes et qu'on vit avec un Allemand, c'est pas un petit peu poussé, non ? Bon, à la rigueur, l'appeler Mohamed, qu'on vit à Ahmed, au Maroc, avec un Algérien qui est musulman, pourquoi pas ? Mais en fait, vous êtes déjà allés chez les Bullots ? Quoi ? Jamais ! Non, jamais ! Les Bullots, on les croise à monoprix, on va aux rayons cosmétiques ensemble, on défaite de temps en temps aux rayons fruits et légumes, on tâte des poireaux, mais à part ça... Non, 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 ce sont des gens généralement qui se la pètent un peu et qui se considèrent au-dessus de vous et de nous ! Moi, vous savez, je ne suis pas du genre rago, je répète seulement ce qu'on me dit, je n'avance pas, je ne vais pas plus loin, si je ne sais pas, je ne sais pas, mais si je sais, je répète ! Mais vous êtes comme moi, Madame Cochin, si je devais faire état de tous les potins qu'on me colporte, ben, vous auriez coupé la langue que j'arrête de parler ! Et vous, vous ne feriez pas que des amis ! Et honnêtement, vous n'auriez pas, vous devriez écrire un livre ! Pour aller ensuite en prison, non, merci ! Le journalisme, c'est pas ça du tout ! Le journalisme, c'est exactement le contraire de ce que vous venez d'entendre ! Le journalisme, c'est aller chercher l'information, là où elle se trouve ! Au Caire, à Tripoli, à Abidjan, le journalisme, c'est aller chercher l'information, au péril de notre vie ! C'était notre avant-dernier groupe, le groupe numéro 107, dans la rumeur, est le plus vieux média du monde, interprété par le CFA Paris-Académie Entreprises ! Il prépare un diplôme de journalisme, Bac plus 5 ! Le metteur en scène est Marc-Michel Georges ! Les interprètes sont Julie, Ludovic, Gaël, Adjera et Marianne, que l'on peut encore applaudir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada